et salut à tous et à tous ici super canon s'y appeler ça et on se retrouve pour l'épisode j'ai oublié de compter 46 de faillant les miros épisode qui est quand je l'ai dit est arrivé et filmé quatre jours après le précédent et voilà déjà l'annonce l'amour toujours l'amour toujours héros spéciaux de la saint valentin une semaine avant bien évidemment sinon c'est pas drôle j'ai l'impression que en fait des fois ils font leur event le mardi l'année dernière avant les derniers oui l'année avant leur anniversaire c'était les mardis maintenant c'est les vendredis l'amour toujours avec l'illina roy lynn et hector donc on a désormais kathleen on peut faire une ligne emblème quatre lignes si j'en ai deux sur les quatre pour le moment alors bataille tactile dont on des illusions on le fera un nouveau événement intitulé bataille tactique des gens des illusions est disponible vous pouvez découvrir le labyrinthe de brume le donjon est un jeu simple vous devriez vous devez toucher l'écran au bon moment pour vaincre votre ennemi au même vous même utiliser des héros qui n'ont pas encore gagné de niveau à ont gagné de nouvelles alors j'ai une question est ce que les persos on a le choix des persos oui bon ça alors c'est un jeu comment c'est comme harmonie un acte un jeu le tac 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 quoi alors pour chaque matin vous inventez des boss au level 20 40 60 80 100 sera disponible le plus profond le 12 relever le difficile tap 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 je sais pas il faut je pense qu'il faut pas être mou du cul quoi c'est un peu comme je sais pas c'est un petit peu ça me fait penser à guitar hero mais un guitar hero bizarre et on a enfin un brave on a enfin un personnage bas des personnages de bas de biding et de blazing en custom croyables à masse masque ma truc alors combat ça c'est le tutoriel l'oeil 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 remporter la grande bataille de blood avec des fantasmes infernal ah non j'arriverai pas infernal c'est trop dur cuirassé non chevalier non infernal non infernal je vais pas essayer michaelis ouais mais ça c'est pour les mecs ils y arrivent moi j'y arrive pas infernal euh bah non mauvais doigts tactile quotidien vaincre un boss niveau terminez niveau dans le mode bat ok bon ça c'est le quotidien c'est normal ça pareil février on y encore l'amour pour toujours le défi des développeurs défiennement vaincre des amis avec des unités rouges ah donc il ya normal et tout ça ça m'en faudrait des trucs comme ça donc alors en plus événements d'accord c'est ici alors comme vous pouvez le constater un mais les persos sont level 40 mais ce n'est pas tout alors on commence par quoi on va commencer par gérer les équipes alors comme vous pouvez le constater inoka a eu un gros buff elle n'est pas la seule on va faire tous les persos qui ont reçu des buffs alors inoka a reçu sa lance qu'elle n'avait pas eu c'est la chose que je me doutais inoka allait avoir son aginata à un moment c'était cramé et elle a obtenu ceci alors cette sonaginata lui permet d'avoir plus 4 en attaque et en vitesse quand pendant un combat qu'elle se soit que ce soit elle qui attaque ou qu'elle soit attaquée à deux cases si elle se trouve à côté d'un fantassin ou d'un allié volant volant au fantassin donc c'est pas trop mal franchement c'est pété même donc si elle à côté elle fait en plus allumer plus 6 donc elle passe à 50 alors non là c'est normal elle a le plus 2 en attaque donc elle est à 51 donc elle passe à 55 d'attaque plus potentiellement l'élan volant qui est à côté elle passe quand même à 61 et 35 de vitesse bon après c'est pas le perso le plus rapide mais elle passe quand même à 45 de vitesse en dessous l'élan volant le seul problème d'inoka c'est que bizarrement c'est un personnage qui n'a pas beaucoup de résistance je ne sais pas pourquoi mais elle a pas beaucoup de résistance en moins inoka elle peut très bien remplacer tana et tana et ainsi franchement le bon bœuf d'inoka je sais pas si elle sera plus fort que cordelia elle reste quand même très intéressante cordelia mais je pense que c'est une assez bonne variante pour de jouer inoka ensuite raven raven a eu un bœuf pas trop dégueu mais un peu suicide lead on va dire ça alors déjà je n'ai pas débloqué il a attendre est ce qu'il a débloqué il a les 7 points non il lui en manque 27 dommage il a débloqué basilico basilico ce qui lui met qui lui donne plus 16 donc il en il récupère cinq points de vitesse et il a un moins un au compteur donc là par exemple mon il a je lui ai mis lunaire donc il peut il aura lunaire ou deux et comme raven n'est pas un personnage très lent en fait c'est un personnage assez bon bon le mien il a moins les vitesses en vrai il serait il a 35 de vitesse en neutre donc ça fait 30 et l'amélioration de basilico une fois améliorée c'est vivre ou mourir 3 du coup il gagne plus 5 en attaque et en vitesse et il perd de la défense et vu comment il n'est pas trop bulky raven il va se faire souvent enculé quoi il a pas des défenses de ouf donc je sais pas ça le rend ça le renforce très très ça le rend très puissant on sait que les persos qu'ils ont vivre ou mourir ben minerva est très joué minerva c'est l'une c'est la meilleure unité volante alors je sais pas si ça va être très utile pour raven je ne sais pas je personnellement je pense qu'il va devenir il est trop fragile pour avoir dit vont mourir mais c'est mon avis alors lucina alors merde j'ai enlevé raven lucina mars chrome alors chrome je n'ai pas chrome en cinq étoiles donc c'est ah mais non c'est pas ici du coup on va qu'on va faire shida et bah et félicia elle est là félicia alors l'un des personnages je pense va devenir très intéressante elle est déjà très intéressante félicia c'est un personnage très rapide et très résistant la magie elle tente très bien les deux c'est un personnage qui tente très bien toutes les unités magiques le problème de félicia c'est qu'elle a une attaque de merde et ben qu'est ce qu'on fait pour que félicia est une meilleure une meilleure soit plus jouable quoi soit un petit peu plus utile et ben on fait ça on lui fait en sorte que c'est la taille la le stade la plus nul entre la défense et la résistance qui est pris en compte soit en gros ben comme je l'ai dit tout le temps si c'est ça qui a rendu no oui les dragons tout ça surpuissant et ben sur félicia c'est une très bonne idée elle est super rapide donc elle fera tout le temps des fous quasiment des fois deux quoi à la 40 de vitesse max un félicien quand même donc il ya quoi faire avec elle son gros problème en fait c'est qu'elle a une attaque de merde franchement félicia quoi elle va atteindre 40 max avec son arme après alors par contre elle a comme tous les personnages au monde je ne sais pas son amélioration étant donné que je n'ai que fait ici à quatre étoiles alors je vais aller regarder c'est quoi son amélioration parce que je ne la sais pas en fait autant pour les deux autres je sais ce que ça fait mais autant félicia félicia qui était un personnage super lotière je pense que là elle va passer à les b plus actuellement tout ça va passer je pense c'est où le n'en passer au contraire si elle passe c'est qu'elle est à l'année a été nerfée non non elle va passer au moins je pense alors si elle affronte elle met un plus un en spécial quand on utilise à ce tour de magie en gros elle est plus un en compteur quand elle affronte un mage comme elle a beaucoup de choses de loup pas tué je pense qu'il ya moyen ça peut être utile franchement ça peut être utile mais franchement félicia c'est un personnage il faut faire très attention parmi pour j'ai mis les guns dans les pires unités mais mais les guns c'est pareil c'est un personnage qui tente très bien la magie et si on n'y est pas préparé si t'as peu que des mages ben tu passera mais jamais des félicia ou des guns donc tu es un peu dans la baisse ensuite chida chida et les level 40 chida donc chida elle est là chida alors les elle gagne maintenant l'épée ailée qui lui permet d'être très efficace entre les armures et les cavaliers est ce que c'est bien ou pas moi j'aurais tendance à dire que c'est pas trop mal mais étant donné que félicite que chida à la pas une bonne attaque alors la tour qui est fort un chida elle a une bonne vitesse elle a une bonne résistance c'est en fait c'est chida c'est comme félicia c'est un personnage qui tend très bien la magie qui tend très bien qui est très rapide seul problème c'est qu'elle fait peu de dégâts là avec ses termes qui lui rend la rend efficace entre les cavaliers et les chevaliers et les armes bas les cuirassés ça aide en gros elle tape sur la moitié des unités que tu vas croiser en arène quoi elle même avec elle a plus à la poufoudroyant 2 à la prudence vol je pense franchement que chida il ya moyen franchement qu'elle remonte mais je sais pas alors par contre je ne sais pas ce qu'elle gagne en bonus ah oui si si c'est un truc comme l'âme lourde mais je sais pas comment ça s'appelle avec la vitesse je crois que c'est le truc de mia non en gros si elle a la super sa vitesse et super 1 l'unité en face à gagne un plus 1 au counter donc si tu mets voilà non c'est pas je pense pas que c'est une bonne idée de jouer shida avec félicia parce que bah shida elle aura tendance à être joué avec des unités volantes du coup ça permet à shida d'être très bien joué avec inoka elle gagne le plus 6 elle a mis le plus 6 en défense résistance donc voilà ça fait 10 minutes qu'on discute de ça on va aller voir les tous les porteurs de chrome alors les lucyna tous les lucyna donc ça veut dire lucyna normal et lucy mars obtiennent un bonus assez assez pété on va regarder lucy mars parce que c'est pareil pour lucyna la gamme plus 4 dans toutes les stats si elle est à côté d'une unité d'un allié pendant un combat alors sachant on va pas regarder lucy mars pour les stats on va regarder lucyna la lucyma lucyna qui est un peu voilà pexé du cul alors cette lucyna du coup elle passe à 60 d'attaque 43 de vitesse 29 de défense et 26 de résistance sachant qu'elle va perdre 6 pv à la fin du tour moi j'aurais tendance à dire en plus elle gagne 3 pv j'aurais tendance à dire c'est pas mal mais il faut gérer ses déplacements si tu gère mal tes déplacements elle va se faire vite enculé mais ça peut être pas mal rajouter plus quatre dans tous les stats c'est en plus imagine imagine que tu as mis la danse d'azura perphonique axe il lui met plus trois déjà elle passe à 59 42 elle passe du coup à 63 et 46 de vitesse ça dépend comment tu la positionner mais si elle est en face quoi tu tu fais la danse pour obtenir les bonus il ya moyen franchement de faire mal quoi mais après c'est lucyna quoi franchement lucyna là avec bah je passe à 32 si tu lui mets la danse il met des trucs pour qu'elle soit plus forte franchement lucyna va remonter un petit peu mais pas énormément elle sera pas jouée tout le temps parce que elle a pas un bon bulk c'est ça le problème de lucyna ensuite je n'ai pas chrome je n'ai pas chrome 5 étoiles mais j'ai halme alors halme lui c'est c'est cpv 60% il a il peut attaquer deux fois ce qui est pas trop mal parce que le problème principal de halme c'est qu'il a une vitesse de merde et bon après c'est stade défensif aussi regardez il est le 31 il a 18 de défense et les 22 résistance non franchement le problème de halme après bon il deux fois puis un subi en fait c'est un petit peu quoi du coup tu peux avoir une étape bizarre avec halme c'est à dire que tu mets comme le mal hallucinant tu vois tu mets guérison 3 du coup il se il tous les deux tours et si tant que bien s'il tue deux fois bah non je sais pas ça me paraît bizarre franchement mais au moins tu peux lui mettre des trucs en plus c'est ce qui est le principal alors chrome je vais regarder sur le wiki parce que j'ai chrome 4 étoiles mais je n'ai pas chrome 5 étoiles parce que chrome est une grosse merde alors chrome lui je pense que c'est pas comme alors déjà le chrome il n'est pas trop mauvais alors chrome lui le tient il a assez c'est guérison 2 ok c'est guérison 3 ok sur le pour lui en gros en gros chrome chrome il a combien de pv il a 50 47 pv max il ya un truc à faire avec chrome tu peux lui mettre fury guérison et un autre truc et comme il va se il est maintenant ça c'est le truc de base ah non chrome il a le même truc que lucina pardon pardon j'ai cru que c'était non non c'est le non non en fait quand tu améliores falcon en fait le soin c'est deux tours c'est plus trois c'est deux donc du coup tous les deux tours tu te soignes bref c'était ça on va commencer par ça alors toucher l'écran pour pour triompher dans ce jeu d'accent je devais toucher l'écran pour vaincre les ennemis voilà bon choisir le niveau on va voir ce que ça donne là tu gagnes des trucs comme ça on a ah j'ai cru qu'on avait le choix de la musique c'est bien ça non pêche on va essayer ça après on fera l'annexe bah y'en voir de toute façon je suis très nul ah faut toucher le perso d'accord mais c'est de la merde c'est moi c'est de la merde mais c'est c'est total ah non faut toucher là mais putain franchement bah c'est nul bah c'est de la merde bah j'ai trouvé ça super nul hein moi pour moi ça aurait été un peu instinctif de toucher le perso quoi je sais pas vous moi j'aurais essayé sans perdre tu vas voir moi je vais t'enculer mon frère bah ouais mais c'est c'est totalement à la zop quoi pour attendre qu'il soit dans le carré quoi ça sert à rien de mettre une musique voilà incroyable du cul bah non c'est pas instinctif du tout toi tu aurais plutôt tendance à te dire bah ouais mais je vais appuyer sur le bouton d bah oui mais je peux pas faire plus mais c'est je trouve ça un peu nul en fait l'idée sympa mais t'aurais pu l'instinct de toucher sur le bouton quoi de la merde bah oui mais moi je suis pas patient du tout hein alors moi j'ai pas tendance à attendre hein moi c'est tout le contraire moi je déteste attendre si en plus il faut attendre deux frames pour que le truc qui t'arrête sur la gueule pour t'enculer tu ne peux obtenir qu'une fois bah oui temps on va essayer en difficile ah bon la merde alors ça sert à quoi de le faire en difficile quel intérêt de le faire en difficile si tu peux pas faire ah il y a un mode espère mais c'est quel mais c'est quoi l'intérêt de le faire en espère si ça sert à rien si tu gagnes aucune récompense bah c'est de la merde ça sert à rien de le faire je suis désolé hein franchement ça sert à rien il y a l'intérêt de le faire en comment ça de la suite ah faut faire des combos oh ni ta mère c'est bon tu m'as saoulé franchement tu m'as saoulé bah c'est tout waouh tu as tué un B boss waouh waouh attention alors le boss oui ça doit être fear c'est comme dans le live ah oui la voix de FI en anglais un délice en vrai je l'ai touché hein ah le boss ah c'est barf barf relanceur de hache bah tant qu'il te dash pas en mode unis comme ça bah ça va hein ah j'ai retenu à coeur si il te spawn pas dans le cul en mode comme ça en mode deux frames de réflexion mon gars euh ça va hein tant que t'as un tant que t'as des tant que t'as que des réflexes de paraplégique ça va hein waouh tu as tenu le boss ah même pas hé fils de pute ça fait A ça ok d'accord j'ai pas vous mais mais ça 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 c'est débile franchement si tu le fais en espère bah ouais mais tu gagnes du stuff quoi euh t'es pas en mode hé 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 non tu gagnes du rien mais c'est débile alors je suis débile aussi mais ça euh il est fait ce truc ? ah bon j'ai même pas souvenir de l'avoir fait ah mais non ah bah oui mais il en reste deux hé 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 l'annexe, l'épisode va faire 12h, on va être en mode Arkana, tu casses les couilles, il fait chier fils de pute, même vous savez quand on fera 2 épisodes ah mais ça ferait 3 à un moment à un moment on rigole mais voilà quoi voilà quoi bon c'est que des mages, franchement voilà, tous suicidés comme ils sont tous suicidés sur Sanakir et ses 37 de résistance Sanakir, j'en ai pas parlé mais Sanakir est un personnage que tu peux que tu peux jouer dans une team aériale, mais le seul problème c'est que maintenant quand tu as Inoka qui joue le même rôle et en mieux un peu monter le son parce qu'il est moyen, voilà, ils se sont tous suicidés sur Sanakir en mode, on est des teubés on a pas compris la logique du jeu vidéo et voilà, on est tous morts les personnages alors ça c'est les personnages des mariés alors je sais pas s'ils vont refaire des annexes celui-là tu vois, là c'est l'annexe ça c'est l'annexe avec les mariés qui était le premier non c'est pas le premier annexe le premier annexe c'est le premier annexe c'était c'était quoi le premier annexe ? le premier annexe c'était avec les persos de Noël, non ? le Saint Valentin, non ? non, non, c'était les personnages de printemps et de Pâques je sais pas s'ils vont les refaire, je sais pas s'ils vont en refaire même là, le Saint Valentin, oui je comprends le jeu était sorti il y a il était sorti il y a une semaine ils vont pas te faire un spécial direct comme ça dans ta gueule non, non, ça je comprends c'est compréhensible alors attendez faut pas faire de conneries parce que je n'ai pas monté l'épisode j'ai pas préparé l'épisode précédent et là, au moment où je vous parle il y a l'épisode je suis en train de monter l'épisode chiant où j'ai enfin eu un clin souvenez-vous alors il faudrait que je chope un bel ce serait tellement bien alors, voilà les dégâts 52 x 52 en même temps, bon, c'est l'igne mariage, c'est normal qu'on lui fasse un peu mal à son petit bidou j'étais à 1h09 on va éviter de faire un épisode d'1h09 comme le précédent mais je m'amuse sur ce jeu c'est dommage franchement, le jeu est chiant oui, il est chiant mais il est sympa je vous avoue la vérité le jeu est d'un chiant mais il est sympa floyd entraînement comme son nom laïque c'est un entraînement vous ne trouvez pas c'est un entraînement du coup waouh c'est la musique sur NES zéro dégâts zéro dégâts merci FI ah ouais mais c'est la mission c'est la mission rend normale ça, c'est pas la difficile regardez il se tanque tout le fils de ça rend un petit ça met un petit certain charme allez suivez-vous tous deux balles dans le dos voilà on va pouvoir passer aux choses sérieuses ou pas un orbe oh les ah ouais mais c'était le level 5 tu m'étonnes que je les défonce attends on va faire le level 50 le niveau 40 tu vas voir mon gars ça va te calmer ça va bien te calmer pas sûr qu'avec cette équipe j'y arrive aïe aïe ah oui le bonus de Inoka ça marche pas sur les cuirassés comme les filles bon là soit-il 61 dégâts non pas toi Raven c'est vrai qu'il pour les events les mecs alors je sais plus combien c'est on va mettre 45 dans le doute je pense que ça va être la série la plus longue sur la chaîne en même temps si le jeu est tout le temps mis à jour j'espère qu'ils vont faire des mises et que le jeu va être souvent mis à jour quoi on espère tous que le jeu soit mis à jour pendant très longtemps je pense qu'à un moment ils en auront marre bon franchement je pense ah ouais ça dépense de l'énergie c'est pas grave des elixirs j'en ai encore plein alors vous voyez les cases en bleu c'est grâce au bonus d'Inoka bon là forcément ils sont en train tous de se suicider donc là toujours aucune difficulté en plus Raven il a solaire donc en plus s'il perd des PV bah il se heal voilà très dur franchement c'était dur on prend jamais l'annexe en vrai en vrai en vrai je pense qu'on le fera pas parce que donc là on commence à devenir à jouer sérieux oh non mais mais bah EFI de toute façon le bug humain de EFI en plus elle a le truc c'est que alors là c'est l'instant de vérité est-ce que Raven t'en quelque chose oh alors je pense qu'en difficile il t'en crie un il va se faire enculer sa mère putain EFI le bug humain donc là si encore Sanaki peut faire des doubles frappes c'est qu'il y a un problème alors en même temps ah ouais la 69 d'attaque c'est un peu normal c'est moi ou elle dit music je sais pas ce qu'elle dit ah oui un truc qu'il pourrait rajouter dans le jeu et qui serait pas trop mal c'est mettre les voix les voix les voix japonaises niveau 34 seulement on aura fait tout le bordel on level 34 franchement ah on commence à sentir la différence je dis on commence et c'est la dernière map bah l'avantage des armées héros je comprends leur intérêt c'est que l'intérêt des armées héros c'est que c'est des armes que quand tu peux comment dire bah tu fais une double frappe et l'autre ne peut pas contre attaquer une bénédiction oh bon bah voilà on reprend le stuff gagné ah oui j'ai l'atelier plus c'est vrai c'est vrai que maintenant que tu le dis ah oui j'ai ça on va essayer de le faire c'est quoi maintenant bon c'est 10 pierres franchement les pierres c'est ce qui me manque le plus par exemple mon inoka avant ça c'est bon je vais pas en plaindre mais ça n'a qui ça n'est qui elle a ça c'est le ah est-ce que ça se cumule ça serait marrant ça si ça se cumule c'est pété ah ah oui je vous vois déjà venir ça je sais pas ce que c'est vous voyez ce truc là je ne sais pas du tout ce que c'est alors histoire principale oui j'ai pas fait le livre 1 je ne l'ai pas fini parce qu'on ne sait jamais le jour que j'aimerais avoir un perso et que je suis en manque d'or bah ça ça peut être utile c'est ce que je vais sans doute les faire quand on va pas dire de faire l'espère on va faire l'histoire putain là vous voyez des filles en anglais mon gars j'espère que vous avez déjà vu cette vidéo qui font par la voix japonaise et la voix anglaise des filles c'est le jour et la nuit le jour de l'amour qu'est-ce que c'est c'est un festival c'est quelqu'un compte beaucoup pour toi tu lui offres un cadeau pour le lui montrer si c'est quelqu'un de vraiment spécial tu peux en profiter pour lui avouer tes sentiments j'y hâte d'y être les rituels des jeunes d'aujourd'hui sont vraiment fascinants putain mais il a quel âge Alphonse pour dire ça il a 30 ans ou quoi ah les jeunes m'étonnant toujours comment ça les jeunes d'aujourd'hui toi aussi tu enfin peu importe ah voilà c'est ce que je me disais t'es pas un daron je n'ai pas envie d'avoir cette conversation pour la énième fois bien dit parlons plutôt des sujets importants ce festival c'est des bonnes occasions de faire des profits comment en vendant des bonbons des tas de bonbons des tonnes de bonbons vous êtes pire qu'Alphonse si on vous écoutait le jour de l'amour n'aurait plus rien de romantique ne désespérez vous de partons vite avant que vous ne gâchiez la journée ah la chale regarde Roy cette boutique vend des pégases en sucre c'est adorable et là il y a des bonbons de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et bien plus encore comme c'est charmant alors par contre les costumes c'est vrai qu'on ne voit pas ça tous les jours ça en fait des bonbons dis Roy si quelqu'un devait t'offrir un cadeau tu aimerais que ce soit quoi n'importe quoi je serais simplement content de savoir que quelqu'un a pensé à moi ce qui m'inquiète c'est le tournoi nous devons nous préparer mon père et leur nectar seront là je ne veux pas les décevoir oh Roy tu ne préférais pas profiter du festival moi moi si Roy alors ils m'ont appelé comment Amant Généreux alors évitez de mettre Amant dans les noms parce que ça fait un peu bizarre Fils d'Ellywood Marquis de Ferraé a décidé d'assister au festival après avoir été invité par Lilina apparaît dans Binding et Lilina cadeau vert lui j'ai enlevé j'ai pas remis les animations c'est pas grave Rose indécise Nob Docitya et amie d'enfance de Roy son objectif de trouver des cadeaux pour ses proches Lilina première fois que Lilina est un costume alternatif tout comme son père Roy euh Hector Roy non c'est la deuxième fois en comptant le Brave et comme vous pouvez le constater Lilina est un personnage cavalier vert c'est le troisième c'est le troisième personnage euh cavalier vert hommage bon y'avait déjà eu Gunter Frédéric oh non le cadeau oh non le cadeau Lilina ça va ne t'inquiète pas je m'occupe de tout nous devons battre en retraite merci Roy bah oui les deux sont amoureux franchement euh si vous les mecs ils ont pas mis Roy avec Lilina je les respecte pas parce que Roy il peut se marier avec d'autres filles mais je ne sais plus lesquelles parce que je n'ai pas joué à Binding ou parce que Bailin n'a jamais été traduit en français euh officiellement mais des costumes mon gars désolé du hôteur j'ai manqué quelque chose vous arrivez à point Hector nous étions en train de nous préparer pour le tournoi Hector nous n'oublions pas que nos armes ont été conçues pour le festival non pour la guerre elles sont assez fragiles alors essayez de retenir vos coups fragiles c'est le moins qu'on puisse dire regarde ce paquet de cadeaux enfin ça devrait être amusant quelle arme avez-vous Hector ? l'armadès vous avez apporté votre âge de guerre à un festival ? évidemment vous m'avez dit qu'il y avait un tournoi j'allais pas apporter autre chose d'ailleurs je me demande pourquoi utilisez-vous ces armes ? avez-vous seulement envie de gagner ? je commence à me faire du soucis pour nos adversaires Hector avec Armandès verserker ce Hector est bien plus fort que le Hector normal qui est un peu bizarre c'est un statut spécial des clans les dégâts sont augmentés en gros il a c'est Hector c'est l'armadès qui a rencontré le Wandao Gaiobstini ami des Louboud et frère du Marquis de Sicily a espéré gagner le tournoi ok on peut pas faire plus bref Hillywood alors Hillywood il se tiendra dans une grande tourmente spéciale Noël spécial Noël pas du tout Saint-Lantin noble sincère de Pharae aimerait profiter du fisté avec ses amis Hector et Lynn ah ah il y a une petite erreur les mecs ils ont pas traduit le N du coup Hector et Lynn bah jouer les mecs Lynn voilà négation ah oui c'est une cuirassée alors après Tarja cuirassée en en vêtements très léger voilà Lynn cuirassée en robe quoi bon elle a des sploncements cuirassée en plus et train du vent tiens j'ai pas lu noble de Pharae Lynn dans le nom complet et Lynn 10 tente d'exprimer ses sentiments avec des cadeaux plutôt que de ses mots il y a une petite erreur et moi je l'ai vu oui c'est que des cuirassées alors il faudra m'expliquer c'est quoi le délire de faire que des cuirassées à un moment je veux bien qu'on rigole mais là il faudra m'expliquer le délire de foutre que des cuirassées là nous ouais c'était des cuirassées là c'est un matin c'était des cuirassées Halloween c'était il y avait deux cuirassées je veux dire ce que j'ai dit vous me faites aucun souci pour mes adversaires ils se débrouillent très bien justement j'avais mu la guire ou sol kaki sol kati avec moi nous aussi Lynn 10 gardez votre sang froid mes amis battez en retraite pour le moment Hollywood il a une gueule bah déjà le Hollywood de base il a une gueule de merde mais là il a encore une plus grande gueule de merde je dis ça je dis pas ça parce qu'il est roulement le moment de ce livre est arrivé c'est la dernière bataille du tournoi je ne retiendrai pas mes coups monsieur mais avant ça nous devons parler à quel sujet j'ai vu ma fille sortir d'une boutique avec un grand sourire et un cadeau entre les mains à votre avis à qui est-il destiné je l'ignore pourquoi ne pas demander directement à Lilina Hollywood elle a passé toute la journée avec votre fils vous ne pensez pas que le cadeau est pour lui rien ne le prouve Hector pourquoi vous inquiétez-vous tant il pourrait être pour quelqu'un d'autre aucune chance il va l'offrir à votre fils je vais être clair nous sommes deux proches admis vous et moi mais j'ai reçu ce que ma fille se marie même avec votre fils quoi ? arrêtez vos sottises vous deux c'est le moment de combattre bah de toute façon je spoil mettez vos doigts sur vos oreilles pendant deux secondes Hector tu meurs avant que tu saches ou pas que Lilina se marie ou pas avec Roy bah c'est pas vraiment spawn on le sait au début de Binding quand Hector meurt au début de Binding je crois il y a Lilina mais il n'y a pas Roy très drôle et bref c'est ça oura nous avons gagné misère nous avons vaincu nous sommes ils nous ont vaincu wow ma force aurait-il abandonné père vous n'êtes pas blessé non je vais bien je suis simplement triste de ne pas avoir pu vous montrer le meilleur de moi même ne dites pas cela pour votre force à illuminer le champ de bataille et oh avant que je n'oublie j'ai un cadeau pour vous tenez oh c'est pour moi quelle gentille personne est-ce pas Hector oh oui c'est vrai merci vous voulez vraiment me donner ceci il vous voit sa fille hein oui aujourd'hui je vous dis par dessus tout vous faire un cadeau oh je comprends dans votre monde je suis déjà mort je suis déjà ah bah voilà c'est même pas un spoil bah si c'est un spoil en soi mais c'est le jeu qui le spoil je suis désolé vous avez dû souffrir dans mon absence je ne veux pas que ma fille pleure à cause de moi non ce n'est pas cela je suis simplement à ce que nous puissions être ensemble pour ce festival c'est comme un rêve devenu réalité pour moi merci pour tout père dit Lina le jour de l'amour c'est bien plus que des bonbons c'est aussi l'occasion d'exprimer ses sentiments n'est-ce pas magnifique et maintenant c'est à mon tour de faire des cadeaux pour commencer à moi bien sûr à fond du coeur oh je ne dis pas je ne fais pas trop comment dire ça mais merci pour tout ce que vous avez fait vous comptez beaucoup pour moi waouh j'espère que nous ne serons jamais séparés que nous ne serons jamais séparés plutôt ah des grandes batailles en plus allez on fait le mode difficile donc ça fait combien d'or ? ça fait 70 ronds à peu près je ne vais pas grandement tenter je ne vais pas trop tenter je ne m'attends pas à grand chose en fait franchement alors qui pourrait m'intéresser parmi tous ceux là Hector bah le vert le vert il me paraît bien sympa le gris Hector Hector ne m'intéresse pas du tout parce qu'il est extrêmement putain de lent donc je pense qu'on va tenter le vert tout à l'heure oui j'ai plus d'énergie je suis au courant attendez un truc je ne l'ai pas mis en 1080p comme un mongol ah bah oui maintenant je comprends mieux pourquoi ça prend du temps je l'ai mis en 1080p je suis un mongol excusez-moi oui la prochaine vidéo aurait dû être je l'ai mis en 1080p alors que bah non il ne faut pas mettre en 1080p sinon c'est trop long voilà c'est mieux ah merde je n'ai pas permuté bien jouer monsieur scraps aïe pourquoi je dis aïe ça ne fait aucun dégâts il y a des gâts n'empêche aïe ah et on commence à gagner des prix le truc qui m'intéresse le plus les points c'est un sentiment sincère la musique oh musique ça ne va rien dire ok ok on se fait enculer on se fait enculer deux fois j'ai mal positionné mes unités on peut applaudir bien fort ouais bon en même temps je les ai mal positionnées ce qui explique le pourquoi du comment aïe il est mal oui c'est vrai ah l'importance d'avoir un personnage à deux cases qui permet d'avoir un déplacement en plus n'est-ce pas alors maintenant on va faire ça en difficile sauf que je connais pas les unités qu'il faut prendre alors le tuto le tuto un jour je le ferai mais hors vidéo les duelistes non ça un jour peut-être ça aussi mais il faudra le faire parce que ça rapporte quand même du point un perso à la hache on peut tenter avec cette équipe là même si je pense que je vais faire un plat donc ça va faire 66 orbes alors soit j'en garde un petit peu pour 1 le mec a tanké à un PV bon en même temps c'est pas une très bonne idée de prendre Sanaki sachant que le perso a pas de bulk donc il me faut un perso à la hache ah oui c'est vrai que j'ai ça moi un perso à la hache je peux prendre cette équipe là c'est vrai qu'on a on a pas sorti l'in et ça c'est mon équipe tourmente alors scénario annexe j'ai un perso à la hache par contre l'in ah il faudra que je regarde les stats de l'in 49 30 20 26 elle est un peu lente après c'est quoi elle a plus 4 en PV ça ta merde pourquoi pas je pense ouais il faudrait la bulk de A à Z quoi voilà c'était très dur j'ai fait ça avec un perso à la hache donc je gagne un orbe en plus alors c'est quoi le prochain à la lance je suppose à l'épée bah c'est bon j'en ai un c'est bon j'ai un perso à la hache avec les R alors R je sais pas si alors regardez les stats défensibles de Vector il a plus 2 il a plus 2 en défense ah mais non 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 il a bien 30 40 c'est son neutre oh what the f ah mais oui la méfiance oh il a méfiance le truc j'avais oublié ah j'avais oublié que ce truc avait méfiance aïe j'avais oublié mais je ne comprenais pas c'est vrai ah oui c'est vrai que je l'ai pas dit que j'aurais pu le dire euh à propos du héros que les gens ont voulu choisir la première phase est terminée je crois que ça a été marqué attends les cartes permanentes oui oui les ajour bon ça voilà le focus de déplacement qu'on fera après la petite erreur ah c'est pas marqué dommage en fait c'était c'est le Hector c'est Hike version c'est le Hike de du héros légendaire qui était de Radiant Dame voilà putain j'ai eu galéré à le trouver oui oui c'est le Hector de Radiant c'est le putain mais pourquoi je dis Hector alors c'est Hike c'est Hike de Radiant Dame qui est pour le moment premier bah pourquoi pas moi je pense que ça va de recevoir ce Hike je ne sais pas ce qu'il a ce qu'il voit en fait je n'ai jamais vu ses stats à ce Hike tiens on va en profiter pour regarder le vagabond légendaire alors venga je crois pas que ça se traduit par vagabond ouais bof en vue des stats c'est pas ouf pourquoi pas après il me manque j'aurai tous les Hikes dans ce cas Hikes j'ai Hike bref Hike et Hike normal autant dire que si j'ai une donne gratuite moi je ne dis pas non sachant que j'ai essayé de l'avoir je ne l'ai pas eu donc je suppose que c'est un personnage à la lance c'était pas prévisible du tout alors je pourrais prendre Anna Anna elle arrive et BAM dans ta gueule fils de pute on va faire une équipe spéciale pour ce truc Tarja parce que voilà toujours bien d'avoir une Tarja et fille pour avoir le petit bonus en voilà autant prendre la la armor la armor qui est fini marblor emblème qui est préparé prêt à être utilisé ok on va se calmer tout de suite monsieur les dégâts ah il a pas je l'ai mal mis ok la armor qui se fait enculé de tenter de tenter ça mon équipe d'arène au pire au pire au pire des cornes qui sera putain un PV putain un 3 PV si c'était dans ce bas monde bah tu sais quoi on utilisera un ZDEM alors lumière protéatrice de toute façon j'en ai plein j'en ai plein c'est vite dit voilà ouais à un moment c'est un peu chaud après le Hector je pense pas qu'il tank en vrai non il tank pas il tankera jamais je ne pense pas je suis pas sûr je suis pas sûr de mon mensonge ça apparaît attends c'est très dur il y a des paramètres ok je referai de mon coin de mon côté je vais même le finir donc 66 heures je ne m'attends pas à grand chose ça dure 27 jours sachant qu'il y aura en plus une tourmente et ce ne sera pas une mini tourmente ce sera une grande tourmente il y a de quoi faire on va commencer par celle là alors on va essayer le bleu pour avoir Tana et après on essaie les deux rouges Ryanard allez je tente le rouge parce qu'on ne sait jamais Edgar je ne sais plus ce qu'il a Edgar mais je crois qu'il a des trucs il a il a l'épée et Olivia très bien j'ai juste tes santé c'est parti pour celle-ci fils de pute de jeu de merde fils de pute je veux du vert j'ai quoi j'ai du bleu et en plus un 3 étoiles quel jeu de merde ah un Donnel ah bah tiens si j'avais envie d'avoir un de sacrifier un Donnel je suis aux anges putain mais quel jeu de merde franchement voilà et là il met quoi 3 verres fils de pute Beruka avec sa capacité de lueur qui peut être transmis ah Lilina je m'en doutais franchement quand je dis je ne m'attends à rien j'ai tout le temps un perso et Lilina parfait pour une hors-semblème si c'est à la débanse je suis Lilina fille du Marquis du City je vous allez offrir un cadeau à quelqu'un vous aussi et la réponse est non ouais putain Lilina les gars putain je m'en doutais tellement prévisible écorque putain mais what the fuck là Arcachade le retour oh what the fuck what the fuck mais what mais comment ces putain possible possible comment ces putain possible Hector et Lilina de la deuxième invocation à 3% j'ai les deux what the fuck what the fuck eh non mais c'est pas possible depuis quand j'ai tant de chance ah le jeu qui en fait je vous explique durant la bannière légendaire j'ai dépensé à peu près 150 or j'ai eu que Sanaki et là le jeu il me dit putain tu m'as fait tellement pichier avec tes 10% que je t'en mets deux la gratos mais what the fuck putain mais si je m'attendais à ça Hector et Lilina comme ça mon gars mais what the fuck ah ouais mais je m'arrête Lynn en vrai les gars je m'en bats les couilles maintenant en vrai je pourrais je pourrais tenter d'avoir Lynn il m'intéresse quand même mais 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 what the fuck mais what the fuck si je m'attendais à ça alors attendez on va commencer par Hector parce que c'est celui que j'ai trouvé alors Hector oh il a 12 de résistance ce machin il a une défense neutre très bien c'est c'est ce qui ça va il est neutre ça va franchement il est neutre il est totalement neutre oh putain il est neutre bah ça franchement ça va s'il est neutre bah il aurait pu être et Hector non Hector ne dépasse pas mais ce Hector là il est plus fort que l'autre Hector les gars oh et en plus il est neutre il a pas donc ça franchement ça me va s'il est neutre Lilina ouh alors 9 ça me paraît être les IV en vitesse les IV en vitesse mon gars et elle a moins de défense en plus oh 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 elle a les bons IV je pense oh oui elle a les bons IV en plus oh 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 la chatte oh la chatte oh la chatte quand tu es là quand tu te manifestes oh la chatte oh la chatte et en plus je peux avoir Hollywood en tourmente là c'est un Valentin qui me dit putain frère je te kiffe oh la chatte ça m'arrive qu'une fois dans une année ça alors je en profite parce que pendant la bannière peut-être pendant la bannière brève là maintenant j'économise pour la bannière brève Lynn les gars tant pis si j'ai déjà Hector et Lilina les gars putain mais la chatte du vert le vert est ma couleur préférée bah là mon gars elle a tellement été ma couleur préférée putain je m'en remets pas les gars putain t'as déjà voir 2 5 étoiles ça m'est arrivé une fois en vidéo mais là que ça m'arrive pendant une bannière spéciale c'est encore plus savoureux quoi oh putain tellement heureux quoi bon bah les gens on va s'arrêter sur ce putain de chatte j'ai 45 or maintenant j'économise mais à fond pour les brefs héros j'en ai rien à foutre si y'a des héros que je kiffe qui arrivent je veux les pas les 4 je veux Hector je veux Selika et Fred j'en ai rien à foutre et Veronica j'en ai rien à foutre ah ça dépend Veronica si c'est un bon truc peut-être je tenterai ma chance mais maintenant c'est économie sur économie la tourmente je garde tout pour la putain de bannière héros qui arrivera euh qui arrivera je sais pas quand du coup attends on va regarder on va regarder sachant que les héros j'en ai 3 j'ai Lucina j'ai Lin j'ai 2 fois Lin j'ai jamais eu Roy par contre mais Roy j'ai jamais cherché à l'avoir en plus putain alors ils sont arrivés quand ils ont été annoncés en août ah non finalement si c'est en août les gars on va pas se cacher je vais pas économiser jusqu'en août mais on verra si j'économise jusqu'en août ça fait un peu beaucoup mais en tout cas déjà je vais avoir Ike je vais avoir mon 3ème Ike je vais avoir Efrenon Efrenon Hollywood bref les gens on s'arrête sur ce coup de chat magnifique et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de Fire Emblem Heroes allez salut